Attention, cette vidéo va bousculer quelques idées reçues. Elle va également vous obliger à utiliser un organe, non pas celui-là, que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser et qui s'appelle le cerveau. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Allez, Space, c'est un trou. Et salut les boiseux. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour Paul et Mickey. Ouais, c'est des potes. Alors dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment on peut guider la défonceuse de manière très très précise à la main. Alors pour ça, j'ai pris plus une affleureuse qu'une défonceuse parce que ça tient bien en main. On peut la tenir d'une seule main, c'est assez pratique. Donc je vais faire un tracé. Là, j'ai prévu un petit dessin avec des côtes là que j'ai tracé. Donc je vais le tracer. Donc il est mon compact. Voilà. Voilà. Et après, en fait, le but du jeu, ça va être de suivre le tracé. Voilà, donc là, un tracé avec une ligne droite et des arcs de cercle. Pour que ça marche un petit peu sur toutes les formes, cette technique-là quand même. Et puis là, on va faire un tracé avec plutôt des droites. Même si dans l'angle, bien sûr, on sera sur un angle arrondi puisque de toute façon, on n'a pas vraiment le choix vu que la fraise est ronde. Donc c'est juste une fraise à rainurer, toute simple. Voilà. On est sur un diamètre de 8 et une queue de 8. Donc là, sous ma planche, j'ai mis un martyr. On va fixer ça bien proprement sur l'établi pour pas que ça bouge. Voilà, donc maintenant que j'ai fait mon tracé, j'ai préparé ma défonceuse. La première étape délicate, ça va être de descendre dans le bois. Donc là, je vais plonger en quelque sorte à la hussarde puisque cette affleureuse, quand elle est montée avec cette embase, elle n'a pas de plongée avec les poignées et le ressort comme une défonceuse normale. Donc là, ça va être un petit peu cavalier comme méthode, mais ça fonctionne quand même. Je vais finir parce qu'après, il va être plein de copeaux. Après, le truc pour la tenue de la défonceuse, c'est pas très très compliqué. Simplement, on va être, avec le bras ici, on va toujours être en traction de manière à pouvoir ramener la défonceuse doucement vers soi. Et c'est cet effet de traction qui va nous permettre d'être très précis et de suivre vraiment précisément le tracé. Donc là, je suis rentré dans le bois et je vais venir en fait contre mon tracé ici à chaque fois pour vraiment être proche de la ligne le plus possible. Pareil, pour suivre la courbe, je vais faire un arc de cercle avec le poignet. Donc maintenant que j'ai traversé, je vais essayer de suivre la courbe le plus près possible. et je vais faire un arc de cercle avec le poignet et le plus près de cercle avec le poignet et le plus près de cercle avec le poignet. Donc là, en fait, ça va être la même opération. Je vais plonger. Par contre, comme la courbe est dans l'autre sens, je suis obligé pour vraiment avoir la fraise dans le bon sens par rapport au sens d'avance. Vous savez qu'on avait vu ça par rapport au sens de rotation de la fraise. Donc, comme je suis dans l'autre sens, comme je suis à l'intérieur, mais dans l'autre sens, là, je vais partir carrément comme ça. Donc, je vais commencer par rentrer ici à peu près. Ensuite, soit je me tourne de cette manière-là, puis je vous tourne le dos, donc ce n'est pas très pratique. Donc là, je pense que le défi, ça va être plutôt de réaliser ça avec la main gauche. Je ne suis pas gaucher, je vais faire au mieux. Je ne suis pas gaucher, je vais faire au mieux. Voilà, donc je pense que le résultat parle de lui-même. On peut avoir vraiment des courbes très, très propres avec un guidage complètement manuel, avec une affleureuse, mais ça marche aussi bien avec une petite défonceuse. Voilà, vous pouvez faire les deux. Ça peut paraître un petit peu difficile, mais quand on maîtrise bien son outil, vous voyez, juste une petite affleureuse ou une défonceuse toute simple, une fraise droite, pas besoin de gabarits qui sont quand même généralement assez onéreux. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Et on peut faire aussi bien des droites quasiment parfaites. On est vraiment, on est quand même bien droits. Enfin, moi, je trouve qu'on est bien droits. Voilà, on peut faire des arcs de cercle, voilà, qui sont jolis, qui sont harmonieux. Il n'y a pas de dérapage. Là, on voit encore un petit peu les courbes qui avaient été tracées. Donc, on n'est vraiment pas loin de ces courbes-là. Voilà, pour moi, ça me paraît vraiment concluant. Après, c'est juste une petite question un petit peu de pratique. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, la marmotte, eh bien, met le chocolat dans le papier alu. Donc là, je reprends les mêmes images, puis je vous les montre différemment. Et après, on discute. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc là, un tracé avec une ligne droite et des arcs de cercle. Voilà. Allons-titrage ST' 501 donc là sous ma planche j'ai mis un martyr on va fixer ça bien proprement sur l'établi pour pas que ça bouge on va fixer C'est parti. 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 C'est parti.